Ce résumé vous est proposé par Nissan et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League. Sous-titrage ST' 501 Allez c'est joué, la frappe et il faut intervenir, il faut être vigilant. Il l'est d'ailleurs, Jan Sommer, c'était Phil Foden, fameux Gaillard aussi. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Sterling qui justement s'en mêle un peu les pinceaux. Voilà, joué vers l'avant mais... On a parfois tendance à vouloir trop bien faire les choses, Gladbach. Et ce centre maintenant... Mais voilà, ça c'est terrible parce que ce but tombe et ce but résulte d'une énorme perte de balles. Plein d'axes et il était franchement évitable. La punition finit par tomber. Et il ne peut rien faire Sommer, il peut strictement rien faire sur cette reprise de la tête au deuxième poteau. On connaît évidemment la qualité de centre de ce joueur qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises, évidemment. Xavier, et puis le coup de tête, il est parfait. Oh là là, la grosse erreur, ça, ça va être une balle de but, ça va être 0-2 parce qu'il doit la mettre et il ne la met pas. Oh là là, Rezus, comment est-ce possible de se montrer nonchalant de la sorte ? Ah ça, c'était le ballon à mettre au fond. Mais j'ai l'impression que sa première idée, je dis, je dois absolument faire la passe à quelqu'un. Je reviens un bref instant sur Tön Haak qui pourrait débarquer à Mouchel Gladbach. Ça serait quand même un fameux challenge pour lui. Oui, c'est vrai, on le citait déjà à l'époque, je me souviens au Bayern aussi. Ce n'est pas un retour de hors-jeu là, en attendant, je vais me permettre de vous interrompre parce que c'est dangereux. Eh ! Oh là, je pensais que ça allait rentrer ! Oh 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 oh, quel geste ! Oui, superbe geste de Plea. Quel geste Plea, franchement ! C'est très surprenant et moi, je pensais que ça allait rentrer vraiment. Superbe, le centre aussi de la part de Zakaria. Et il était quasi battu, hein ? Oui, oui, parce qu'on pense que le ballon va loin à côté, mais elle ne passe vraiment pas loin. Encore un centre de Cancelo, il est parfait, il est parfait, c'est 0-2 ! Ah, c'est dingue, il y a eu cette occasion, il y a quelques minutes de Plea. Plea qui ne marque pas et Rezus, lui, le fait ! Voilà un deuxième but en Ligue des Champions cette année-ci, cette saison-ci. Après le loupé de tout à l'heure, ça va lui faire le plus grand bien. Et on sent d'ailleurs que Guarderla est soulagé, lui aussi. Ça aurait pu peser, mais là, encore une fois, je me demande quand même de poser des questions sur la façon de défendre de Gladbach dans le rectangle. Vous voyez le nombre de joueurs, combien ils sont. Et on arrive encore à se faire surprendre dans le dos. Ça a été le cas sur le premier but. Bon petit ballon, ça, Gundogan. La frappe qui passe au-dessus. Pas facile de reprendre un ballon de la sorte, c'était Foden. Encore un joli mouvement. Superbe, un petit ballon sauté de Cancelo qui trouve ballon millimétré sur la tête de Gundogan qui, très intelligemment, est un superbe ballon. Voilà, encore une occasion. C'est finalement capté sans trop de soucis par Sommer. Et c'est Mahrez qui s'est retrouvé là. Une superbe séquence de City, là. Jeu en un temps. Aguero qui trouve Gundogan. Ferran Torres qui joue très bien le coup aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il aurait un peu pu mieux finir. Et là, une grosse erreur, on en reparle juste après parce que ça, ça peut être un but. Et non, parce qu'être une grande équipe, c'est une chose. Mais pour être une grande équipe, vous devez avoir un bon gardien qui vous sort l'arrêt qu'il faut faire à la dernière minute. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Gazprom. Sponsors de l'UFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada